J'aimerais vous inviter à faire un effort d'imagination et remonter avec moi dans le temps de quelques siècles. Nous sommes au mois de juin 1548, dans une petite ville, pas très loin de Padoue en Italie. Ce n'est pas Pouzol comme ici, mais c'est pas très loin, à Padoue en Italie. 1548, ça veut dire que ça fait plus de 30 ans que Martin Luther a accroché ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Et donc la réforme progresse partout, y compris en Italie. Justement, en Italie, à Padoue, habite un homme du nom de Francesco Spiera. C'est un protestant, il a embrassé la foi réformée. Et il se trouve donc, en ce mois de juin 1548, devant le tribunal de l'Inquisition. C'est la contre-réforme. Alors, on ne sait pas grand-chose de son procès, si ce n'est que face aux pressions des inquisiteurs, des tortures, on imagine, il renie la foi réformée et il se rétracte publiquement. On sait aussi que cette même année, à l'âge de 46 ans, il se donne la mort. Il se suicide dans un état de profond désespoir et la forte conviction qu'il a commis le péché impardonnable. Alors, vous n'avez probablement jamais entendu son histoire. Et c'est vrai que la vie de cet homme serait sans intérêt pour les historiens, et d'autant plus pour nous, si ce n'est pour une raison bien précise. Dans les années qui ont suivi sa rétractation publique et son suicide, de nombreux prédicateurs, ici sur le continent, en Europe, mais surtout en Angleterre, se sont emparés de cette histoire pour illustrer le risque bien réel, selon eux, pour un croyant de ne pas persévérer dans la vie chrétienne jusqu'au bout, mais de perdre son salut. Et John Bunyan, que vous connaissez sans doute, qui est l'auteur du Voyage du Pèlerin, ce livre, un des livres qui n'est plus vendu après la Bible, en fait. John Bunyan vivait à cette époque-là, et il explique dans son autobiographie quel effet ses prédications eurent sur lui dans les premières années de sa vie chrétienne. Et voilà ce qu'il dit. Autrement dit, « Comment est-ce que je peux savoir que je ne vais pas perdre mon salut ? » Et notre expérience à tous ici ce matin, je crois, ou presque, montre que nombreux sont ceux qui, ayant un jour confessé le nom de Jésus, reviennent sur leur profession de foi, parfois de façon dramatique, et adoptent des idées ou un comportement parfois très éloigné, voire opposé même à la foi chrétienne. Et cette réalité, je ne crois pas me tromper, en disant que c'est quelque chose qu'on a sans doute tous déjà observé autour de nous, cette réalité demande des explications, et peut-être plus encore, elle suscite des questions chez nous. « Si une telle chose est possible, perdre son salut, comment puis-je être sûr que cela ne m'arrivera pas à moi ? » Où serais-je ? Où serez-vous, si vous voulez, dans cinq ou dix ans ? C'est ça la question. Qu'est-ce qui vous permet de croire que vous allez persévérer dans la vie chrétienne, dans les semaines et les mois à venir, avec tout ce que la vie peut nous réserver de difficile, et qu'on ne se souhaite pas, mais le deuil, la maladie, le découragement, etc. Eh bien, c'est l'enseignement biblique sur la persévérance des saints qui nous aide, qui nous libère de ces doutes. Et c'est notre sujet, justement, pour ce matin, la persévérance des saints. Mais vous vous demandez peut-être, quel rapport avec le naufrage de Paul ? Probablement. Puisqu'on vient de lire ce long récit de voyage. Voilà Paul qui fait voile vers Rome, Paul qui était prisonnier, rappelez-vous, et qui savait qu'il n'aurait aucune chance d'avoir un procès équitable et juste à proximité de Jérusalem. On l'avait bien vu. Donc, il avait fait appel à César. Et le voilà embarqué pour son dernier voyage. Et Luc, qui était à bord avec Paul, puisqu'il nous dit qu'il nous sommes embarqués. Luc était avec lui. Luc tenait certainement un journal de bord, puisque les informations qu'il nous donne sont extrêmement précises, extrêmement détaillées, vous avez pu le remarquer. Luc nous raconte ce dernier voyage en long et en large. Les vents contraires, les ports où ils ont accosté, la violence des vagues, le vent, etc. Il nous raconte tout et comment Dieu les a gardés jusqu'à leur arrivée à Rome, leur destination finale. En quoi ce dernier voyage de Paul nous concerne-t-il ? Quel est le rapport entre cette histoire de naufrage et notre histoire personnelle ? Eh bien, je crois que le dernier voyage de Paul peut être lu comme une allégorie de la vie chrétienne. La vie chrétienne, une image. La vie chrétienne est un voyage, un pèlerinage. John Bunyan, que je viens de citer à l'instant, et que je citerai encore quelques fois aujourd'hui, il a justement intitulé son livre, qui est une allégorie de la vie chrétienne, il l'a intitulé « Le voyage du pèlerin ». Et je crois que le dernier voyage de Paul peut aussi être lu et compris comme une allégorie de la vie chrétienne. Et il nous enseigne ceci. Ceux que Dieu a destinés à la vie éternelle ne peuvent pas faire naufrage quant à la foi, mais ils persévéreront jusqu'à leur destination finale. Voilà ce qu'il nous enseigne. Malgré les vents contraires, malgré la violence des vagues, la tempête, les orages de la vie, « Si nous appartenons au Seigneur Jésus, nous persévérons jusqu'au bout. » Alors, restons attachés à lui, parce que c'est lui qui nous gardera. C'est ce que ce texte nous enseigne, je crois. Alors, venons-en au texte, justement, et vous allez voir pourquoi j'ai fait ce lien dans mon esprit. « Les premiers jours du voyage se passent sans incident, à part des vents contraires, on l'a dit, et ils arrivent en Crète. Et c'est à partir de là que les choses se gâtent, à cause d'une mauvaise décision et à cause d'un violent typhon. » D'abord, une mauvaise décision, verset 9. On lit que la navigation était devenue dangereuse, car le jeûne, c'est-à-dire le jeûne de Yom Kippour, qui avait lieu début octobre, le jeûne était déjà passé. Autrement dit, c'est l'automne. Et Paul, qui était un voyageur aguerri, peut-être le voyageur le plus aguerri qui était sur le bateau avec les gens, les passagers, les avertit, il leur dit, « Ce sera trop dangereux. Si on met les voiles maintenant, ce sera trop dangereux. Restons en Crète pour l'hiver. » Mais, verset 11, « Mais le centenier se fiait aux pilotes et aux capitaines du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. » Que font-ils alors ? Ils lèvent l'ancre. Historiquement, on sait que les armateurs étaient fortement encouragés à naviguer, même de mauvais temps, et pendant la saison dangereuse. Pourquoi ? Parce que la ville de Rome était toujours en pénurie de blé. Et donc, on sait, si on regarde les récits des historiens, César promettait un dédommagement en cas de perte et une prime aussi à tous ceux qui arrivaient à bon port avec une cargaison de blé. Et c'est ce qu'ils ont du blé. Regardez le verset 38. « Quand ils eurent assez mangé, ils allégèrent le navire en jetant quoi ? Le blé à la mer. » Voilà ce qui explique historiquement, sans doute, cette mauvaise décision de quitter le port. Puis, un violent typhon se met à souffler. Verset 15. Il s'est dit, « Le navire fut entraîné sans pouvoir tenir contre le vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive. Et pendant 14 jours, ils vont dériver sur près de 800 kilomètres. » Puisqu'il nous a dit au verset 27, regardez, que c'était la quatorzième nuit, ou minuit du quatorzième jour, que tout à coup, ils s'approchèrent de la terre. Et effectivement, le lendemain matin, ils arrivent à Malte. Ils s'échouent dans ce qu'on appelle aujourd'hui encore la baie de Saint-Paul. Vous pouvez imaginer pourquoi on appelle ça, la baie de Saint-Paul, en référence au naufrage, bien sûr. Et ça me permet juste d'ouvrir une petite parenthèse ici. Parce qu'un navigateur écossais, du nom de James Smith, a vérifié toute cette histoire que je suis en train de vous raconter ici. Comment ? Il a calculé la dérive moyenne d'un navire de cette taille dans une tempête comparable. Il a mesuré les courants, il a fait des calculs, dont je vous passe le détail. Mais écoutez bien, selon ces calculs, le navire qui se laisserait aller à la dérive à partir de la petite île appelée Cloda, dont il est question verset 16 ici, donc autrement dit, le navire qui se laisserait aller à la dérive comme celui de Paul, le soir, comme ça, vers l'île de Cloda, se trouverait à moins de 5 km de l'entrée de la baie de Saint-Paul à minuit, le 14e jour. Exactement comme on le voit ici. C'est juste pour souligner, encore une fois, l'historicité et la fiabilité du récit de Luc. Je vous dis, il devait avoir un journal de bord. Tout est exact. Et ce n'est pas parce qu'on prend ce passage comme une allégorie de la vie chrétienne, alors que ça veut dire que ce n'est pas historique, ça s'est bien passé, d'accord ? Fin de la parenthèse. Mais est-ce que vous imaginez 14 jours à la dérive, sans voix, ni le soleil, ni les étoiles, incapables de savoir où vous êtes, donc, presque sans rien manger ni boire ? Il n'y a rien d'étonnant, n'est-ce pas, à ce qu'ils aient tous perdu espoir, comme nous dit Paul au verset 20, regardez. Ni le soleil, ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours, et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Ne nous arrive-t-il pas, à nous aussi, de perdre espoir dans notre marche chrétienne ? Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé de perdre courage au point de vouloir tout abandonner ? Parfois, ce sont juste des vents contraires qui usent notre persévérance. Par exemple, est-ce qu'il ne vous arrive jamais d'éprouver une forme de jalousie à l'égard de vos voisins ou de vos collègues ? Dieu, il s'en moque. Ils vivent leur vie, pour certains, assez égoïstement. Ils profitent des plaisirs de la vie sans avoir les mêmes soucis que nous. Est-ce qu'en les côtoyant, vous ne vous dites pas parfois que la vie sans le Seigneur serait plus facile, plus agréable ? Plus besoin de sortir du lot comme celui qui dit toujours la vérité au travail ou comme celui qui ne rit jamais aux blagues obscènes. Plus besoin d'être vu comme ce bigot qui croit encore aujourd'hui à toutes ces bondieuseries, comme on l'entend parfois. Plus besoin d'être considéré comme fou parce qu'on passe le week-end en église plutôt qu'au ski. Mais ce n'est pas comme si le fait de suivre le Seigneur nous rendait la vie plus facile. Au contraire, semble-t-il parfois. À toutes les difficultés ordinaires de la vie s'ajoute la honte d'être chrétien dans un monde qui rejette Dieu, les soucis liés à la vie d'église, le combat incessant contre le péché, etc. Franchement, ne vous est-il jamais arrivé de voir le bonheur apparent, en tout cas, et la réussite de votre entourage et de les envier un petit peu ? Ils se moquent du Seigneur et pourtant, ils prospèrent tranquillement. Est-ce donc pour rien que nous subissons toutes ces peines à suivre le Seigneur ? Le pèlerin de John Bunyan était confronté au même type de doute. Alors qu'il était en chemin vers la ville céleste, vers la cité royale, il nous a dit qu'il rencontre à un moment un personnage qui s'appelle Athée. Si vous avez lu le livre, vous savez que tous les personnages ont des noms un peu spéciaux, comme ça, c'est une allégorie de la vie chrétienne. Donc il y en a un qui s'appelle Espérance, il y en a un qui s'appelle Charité, il y en a un qui s'appelle Athée. Entendant que Chrétien se dirigeait vers la ville céleste, Athée éclata de rire. « Pourquoi riez-vous ? » demanda Chrétien. « Je ris de voir quels ignorants vous êtes pour avoir entrepris un voyage qui ne vous rapportera que de la peine. » « Comment, monsieur, croyez-vous que nous ne serons pas reçus ? Où voulez-vous être reçus ? Il n'existe pas dans ce monde de lieux comme celui dont vous rêvez. » Et l'idée de Bunyan, je crois, ce n'est pas juste que l'incrédulité et le scepticisme des gens autour peuvent faire jaillir en nous le doute, c'est déjà vrai, c'est déjà le cas sans doute, mais c'est surtout que chacun d'entre nous a son petit sceptique intérieur qui vient lui insuffler le doute insidieusement. comme ça. Dieu se préoccupe-t-il vraiment de toi ? Le suivre ne t'a-t-il pas rapporté que de la peine ? Est-il seulement là, d'ailleurs, ou me suis-je trompé sur toute la ligne ? Y a-t-il dans ce monde un lieu comme celui dont je rêve ? Voilà à quoi ressemblent ces vents contraires, on pourrait dire ces petites piques qui, à force, usent notre persévérance. Et parfois, ce sont des vents beaucoup plus violents, des violents typhons qui s'abattent sur les croyants. Et là, je pense ici à ce qu'on appelle parfois la dépression de l'âme du croyant. N'avez-vous jamais eu envie de partir, non pas tant à cause de la joie du ciel, mais à cause de la tristesse de la terre ? Sans doute. Pourquoi est-ce que notre âme devient triste et se décourage-t-elle ? La réponse, elle n'est pas toujours simple et c'est ça qui est étonnant parfois pour nos chrétiens. C'est que parfois, la dépression de l'âme peut être liée à une circonstance évidente, un deuil, une relation difficile, une maladie, etc. Mais n'avez-vous jamais ressenti un profond découragement sans savoir exactement pourquoi ? Mais votre âme est abattue. Et extérieurement, tout va peut-être même très bien et on tente de se raisonner, on se dit mais je manque de rien, j'ai tout, je suis bien, j'ai tout ce qu'il me faut, je connais le Seigneur, j'ai la vie éternelle. Pourquoi est-ce que je suis triste ? On se compare même avec ceux qui souffrent vraiment en se disant mais pense à ceux qui n'ont rien, pense à ceux qui sont malades, à ceux qui sont persécutés. Mais rien n'y fait. Notre découragement reste profond. Dès lors, comment savoir si nous persévérons jusqu'au bout du chemin ? Comment savoir que nous sommes sur le bon chemin ? Comment être sûr qu'il y a quelque chose au bout du chemin ? Luc nous dit au verset 20 que ni le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Et n'est-ce pas parfois exactement comme ça que nous nous sentons ? Perdus, désorientés, désespérés. Comment Paul a-t-il retrouvé espoir ? Est-ce qu'il a regardé à lui-même, à l'équipage en se disant c'est bon, on est tous des voyageurs aguerris, on va s'en sortir ? Est-ce qu'il a fait confiance dans l'expérience du capitaine et son sens de la navigation ? Non. Comment Paul a-t-il retrouvé courage ? Il a regardé aux promesses de Dieu. Verset 21, regardez. Il nous a dit qu'on n'avait pas mangé depuis longtemps alors Paul, debout au milieu des hommes, leur dit « Vous auriez dû m'obéir et ne pas repartir de Crète. Vous auriez évité ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le navire sera perdu. » Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit « Voilà la promesse. » Sois sans crainte, Paul, « Il faut que tu comparesses devant César et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. » C'est pourquoi, dit Paul, « Prenez courage car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Que dit Paul ? Il dit « Je sais que nous arriverons tous sains et saufs à Rome parce que Dieu l'a promis. Nous arriverons tous à destination. Quoi qu'il arrive, il en sera comme il m'a été dit, comme Dieu me l'a promis. » Exactement. Et lorsque nous perdons espoir, lorsque nous perdons courage, nous devons faire exactement la même chose que lui ici. Nous devons regarder aux promesses de Dieu qui nous assure que tous ceux qu'il a destinés à la vie éternelle ne peuvent pas faire naufrage quant à la foi, mais qu'ils persévéreront jusqu'à leur destination finale et qu'elle en vaut la peine. La destination finale, qu'elle en vaut la peine. Écoutez Jésus en Jean 6, verset 38. Jésus dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père que quiconque croit au Fils ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est un décret de Dieu. C'est son plan. C'est une décision de sa volonté. Tous ceux qui croient au Fils ont la vie éternelle et nous sont ressuscités au dernier jour. Nous vivrons dans une nouvelle création avec un corps ressuscité, incorruptible, glorieux. Que sont, en comparaison, les quelques années d'épreuves que nous devons vivre ici-bas ? En comparaison de l'éternité, cette vie dure l'espace d'un clignement d'œil, en fait. Et nous sommes gardés par Jésus jusque dans l'éternité. Écoutez ce qu'il dit encore en Jean X. « Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher de la main du Père. » Nous sommes en sécurité dans la main du Père et c'est pourquoi Paul peut dire en Philippiens 1, verset 6 « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ. » Que nous enseignent ces versets ? Ils nous enseignent que les vrais croyants peuvent être assurés que Dieu les préservera dans la foi jusqu'au retour de Christ. Il nous le promet c'est lui qui nous gardera. John Bunyan raconte encore cette autre histoire dans le voyage du pèlerin. Cette fois le chrétien n'est plus face à Athée mais un autre qui s'appelle l'interprète qui lui explique différentes choses qu'il vit pendant son pèlerinage et voilà ce que Bunyan écrit « Ensuite je vis dans mon songe l'interprète prendre Chrétien par la main et le conduire dans un lieu où un feu brûlait contre un mur. Un homme se tenait près de ce feu et essayait de l'éteindre en y jetant beaucoup d'eau. Cependant, loin de diminuer, le feu augmentait plutôt. Que signifie ceci ? demanda Chrétien. Ce feu, répondit l'interprète, est l'œuvre de la grâce dans le cœur. Celui qui essaye de l'éteindre en jetant de l'eau dessus, c'est le diable. Mais tu as remarqué qu'il n'y parvient pas et que le feu brûle plus fort. Tu vas en connaître la raison. Alors il le conduisit derrière le mur où il vit un homme qui tenait dans sa main un vase plein d'huile qu'il versait continuellement mais secrètement dans le feu. Que signifie ceci ? demanda Chrétien. C'est Christ qui répand sans cesse l'huile de sa grâce dans le cœur pour entretenir l'œuvre qu'il a déjà commencé. Malgré tous les efforts du diable, les âmes de ceux qui lui appartiennent restent sous son influence. S'il se tient caché derrière le mur pour entretenir le feu, c'est pour t'enseigner que dans les grandes épreuves, il est parfois difficile de comprendre comment l'œuvre de la grâce est entretenue dans une âme. Comment ? On ne sait pas. Mais Dieu promet à ceux qui lui appartiennent qu'il les préservera jusqu'au bout. Malgré les doutes et les épreuves de la vie, nous sommes gardés dans sa main en sécurité. Voilà l'assurance que nous avons en lui. Et Paul avait cette même assurance ici. Tous ceux qui étaient avec lui sur le navire arriveraient sains et sauf à destination. Mais, et le mais est important, mais quelque chose d'étrange se produit le quatorzième jour. Verset 27, regardez. Il s'est dit que les marins soupçonnent tout d'un coup l'approche de quelques terres. Sans doute parce qu'ils entendent les vagues qui se brisent sur le rivage. Ils ne le savent pas encore, mais à cause de l'obscurité, mais ils s'approchent de l'île de Malte, comme on l'a vu. Verset 28, pour confirmer leur soupçon, les marins jettent la sonde et trouvent 20 brasses, c'est-à-dire 36 mètres à peu près. Puis, ils la jettent encore plus loin et ils trouvent 15 brasses, c'est-à-dire 27 mètres. Autrement dit, c'est pourquoi ils jettent les ancres et c'est là que quelque chose d'étrange se produit. Tout à coup, Paul aperçoit un groupe de marins qui tentent secrètement de s'enfuir en chaloupe. Ils ont tellement peur qu'ils veulent rejoindre la terre en chaloupe quitte à abandonner les passagers à une mort certaine puisque eux seuls, les marins, savent manœuvrer le navire. Et Paul dit alors ceci, verset 31, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez pas être sauvés. Il y a envie de dire, mais Paul, Dieu a promis qu'il allait tous vous sauver. Laisse-les partir. Qu'est-ce que ça change ? Avec ou sans eux, Dieu va vous protéger, il va vous garder. » Mais Paul ne raisonne pas ainsi. Paul sait, on est en sécurité, Dieu l'a promis, on arrivera à notre destination finale, c'est sûr. Or, il ajoute, « Si ces marins ne restent pas dans le navire, on va tous mourir. Personne ne sera sauvé. » Étrange, non ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que les promesses de Dieu s'accomplissent toujours, mais au travers de moyens humains ordinaires. L'expérience et le sens de la navigation des marins étaient des moyens nécessaires dont Dieu s'est servi pour accomplir sa promesse ici. Autrement dit, concernant notre salut ici, c'est pas comme si Dieu avait décrété dans l'éternité passée de sauver ses élus jusque dans l'éternité future, indépendamment de notre histoire personnelle. Peu importe si on marche dans le péché ou non, peu importe si on reste attaché au Seigneur ou non. Non. Le décret de Dieu de préserver les siens établit aussi les moyens de cette préservation dans le temps, au travers de notre histoire personnelle. Pensez à Jésus en Jean 10 qui dit, comme on vient de le lire tout à l'heure, que personne ne peut arracher ces brebis de la main du Père. Personne ne peut les arracher. Ça ne l'empêche pas, quelques chapitres à peine plus loin, de prier « Père, garde-les en ton nom ». Vous voyez, Jésus ne s'est pas dit « Ah ben, Dieu va les garder, pourquoi prier alors ? » Non. La prière de Jésus, son intercession pour nous, est un moyen par lequel Dieu nous préserve jusqu'au bout. Et de la même manière, il serait absurde de notre part de dire, « Ah ben, Dieu a promis de nous garder, de nous préserver jusque dans l'éternité, pourquoi persévérer alors ? » Parce que dans l'ordre de Dieu, la certitude du résultat ne rend pas les moyens superflus, mais elle leur est indissolublement liée. Je répète, dans l'ordre de Dieu, la certitude du résultat, la certitude, si vous êtes chrétien, vous serez sauvés. Si vous appartenez à la crise, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Mais la certitude du résultat, ne rend pas les moyens comme la prière, notre persévérance, notre lutte comme le péché, ne les rend pas superflus. Mais elle leur est indissolublement liée. Et voilà pourquoi nous devons prendre les versets suivants au sérieux. Écoutez-les bien, parce qu'on les lit en général assez vite. D'accord ? Écoutez-les bien. Jésus dit en Matthieu 10, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. C'est ce qui fait dire à Paul en Colossien 1, « Jésus vous a maintenant réconciliés par sa mort pour vous faire paraître devant le Père, saints, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile. » Ou l'auteur aux Hébreux qui ajoute en Hébreu 3, 14, « Car nous avons part au Christ si du moins nous restons fermement attachés jusqu'à la fin à la réalité du commencement. » Qu'est-ce que ces versets signifient ? Est-ce qu'ils signifient qu'un croyant peut perdre son salut ? Non ! Si vous êtes dans la main du Père, personne ne peut vous en arracher. Comment devons-nous recevoir ces versets alors ? Nous les recevons pour ce qu'ils disent. C'est des avertissements et les avertissements de la parole sont des moyens par lesquels Dieu nous fait persévérer. Nous prenons au sérieux la menace que si nous vivons dans le péché, obstinément, nous serons perdus pour l'éternité. Ces versets nous rappellent que s'éloigner de Jésus a des conséquences éternelles. Il nous crie « danger ». C'est comme un panneau sur le bord de la route qui nous dit « attention, danger de chute ». Tout pèlerin qui voit le panneau et qui veut préserver sa vie prête attention à l'avertissement et il fait demi-tour. Il cesse de vivre dans le péché et il revient vers le Seigneur Jésus. Alors posons-nous quelques questions. Demandez-vous est-ce que je me confie en Jésus aujourd'hui pour mon salut ou est-ce que je me repose sur une expérience passée, une décision prise pour Christ il y a 20 ans ? La Bible nous montre et je ne vous ai pas lu ces passages qui sont encore plus étonnants mais la Bible nous montre qu'il est possible de connaître des expériences très exaltantes, même transformatrices de la puissance de l'Évangile sans pour autant devenir participant de Christ et héritier de la vie éternelle. La question c'est est-ce qu'aujourd'hui je me confie en Jésus ? Là maintenant ? Demandez-vous encore existe-t-il des preuves que l'Esprit est à l'œuvre en moi ? Le fruit de l'Esprit est amour, joie et paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi ? La question n'est bien sûr pas ma vie illustre-t-elle parfaitement toutes ses qualités ? Mais ces attitudes sont-elles une caractéristique générale de ma vie ? Est-ce que les autres, en particulier ceux qui sont dans mon entourage proche, les observent en moi ? Est-ce que je vois un progrès dans ma vie ? Voilà le genre de questions qu'on doit se poser. Et dans tous les cas, quelle que soit notre réponse à ces questions, revenons au Seigneur et restons attachés à Lui parce que c'est Lui qui nous gardera. Dieu nous préserve en nous faisant persévérer et nous persévérons parce qu'Il nous préserve. C'est ce qu'on lit par exemple dans l'Épître aux Philippiens, un verset très étonnant où Paul dit « Travaillez à votre salut, travaillez ! » Avec crainte et tremblement, travaillez ! Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Ce qui est une autre manière de dire, c'est le Seigneur qui vous gardera jusqu'au bout, alors restez attachés à Lui. J'ai commencé avec John Bunyan et j'aimerais aussi terminer avec lui parce qu'on a vu que les premières années de sa vie chrétienne, elles ont été tourmentées. Peut-être que vous, en repensant peut-être à des années, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais en pensant aussi à vos premières années de vie chrétienne, vous pouvez comprendre ce qu'il entendait quand il disait qu'il n'était pas sûr de son salut, qu'il avait peur, quand il entendait cette histoire de Francesco Spira, c'était comme du sel confronté sur une plaie ouverte. Il n'avait aucune assurance du salut, aucune paix. Mais Dieu, dans sa grâce, a apaisé son cœur et lui a donné une assurance ferme en lui. Et c'est quelque chose qu'on ressent très fortement quand on lit le voyage du pèlerin. Lorsque Chrétien, après un long pèlerinage, arrive enfin à son but, il voit la cité royale, elle est plus loin, elle est là. Bunyan écrit ceci. Il dit, « Je vis entre lui, entre Chrétien et la porte, un grand fleuve sur lequel il n'y avait pas de pont et le fleuve était profond. La vue de ce fleuve mit notre voyageur dans une peine extrême. Mais ceux qui l'accompagnaient lui dirent qu'il fallait de toute nécessité passer ce fleuve s'il voulait entrer dans la cité royale. » Et Chrétien se jette à l'eau alors, et il avance, mais plus il avance, plus il s'enfonce. Pensez à Pierre qui avance sur l'eau et qui s'enfonce. Et alors qu'il commence à se noyer et crie à l'aide, et son ami, son frère Espérance vient à son secours pour lui tenir la tête hors de l'eau. Et il lui dit, « Prends courage, mon frère, je trouve le fond. » « Prends courage, mon frère ou ma sœur vous dit Jésus, je trouve le fond. » « Parce que j'y ai été au fond. » « Et je sais ce que ça fait que d'être au fond. » « Et je sais combien le fleuve peut te sembler profond. » Nous avons toujours un sauveur dans la tempête. Comme Paul pouvait dire ici au verset 23 que le Dieu auquel il appartenait s'était approché de lui cette nuit. Il y a un sauveur dans la tempête. Parce que Jésus a subi la tempête de la colère de Dieu à notre place. Il a été abandonné pour que nous soyons certains de ne jamais l'être. Il a persévéré en notre nom. Il a supporté la croix. Il a méprisé la honte. Et il s'est assis à la droite de Dieu. C'est pourquoi par la foi en lui, nous y sommes déjà assis à la droite de Dieu. Il ne peut rien nous arriver. Jésus est l'auteur de notre foi et il l'amènera à sa perfection. Quelles que soient les circonstances que la vie nous réserve dans les mois et les années à venir et qu'on ne se souhaite pas encore une fois à deuil, séparation, maladie, découragement, lorsque vous perdez pied, rappelez-vous, votre grand frère est là et lui, il trouve le fond. Il a pied. Parce qu'il a été au fond. Il sait exactement ce par quoi vous êtes en train de passer. Et il vous portera jusque dans la cité royale. Là, nous dit Bunyan, là vous y recevrez la récompense de tous vos travaux et la joie au lieu de la tristesse. Là, vous moissonnerez ce que vous avez semé, le fruit de vos prières, de vos larmes et de toutes les souffrances que vous avez endurées dans votre voyage pour l'amour du roi. Là, vous porterez des couronnes d'or et vous goûterez continuellement à la présence du Saint des Saints car alors vous le verrez tel qu'il est. Amen.